Bonjour à tous et bienvenue dans Une Série et Oli. Aujourd'hui, on va parler de sexualité dans les séries, vaste programme. Ces dernières années, on voit de plus en plus de personnages à la sexualité plus diverse, avec des corps de plus en plus normaux qui apparaissent sur nos écrans et qui reflètent les évolutions de notre société. C'est ce qu'on va essayer de décrypter, d'analyser aujourd'hui avec nos deux invités. Iris Brev, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure également réalisatrice, auteure de ce livre Sex and the Series, Sexualité féminine, une révolution télévisuelle chez Soap Editions, mais également réalisatrice d'une série documentaire du même nom, qu'on pourra voir sur OCS dès le 5 octobre. Olivier Joyard, bonjour. Vous êtes journaliste, mais également scénariste de série. Ça arrive. Et d'ailleurs, on attend avec impatience votre prochaine série, J'ai deux amours, qui sera en diffusion sur Arte en 2018, a priori, c'est ça ? C'est ça, au début de l'année. Exactement. Avec moi également, Julia Baudin, journaliste à TV Magazine. Bonjour, Julia. Bonjour. Bonjour Céline Fontana, journaliste à TV Magazine. Et Constance Jamais, journaliste au Figaro Culture. Salut. Bonjour Constance. Motivée Constance. Allez. Toujours. Donc, on va commencer, on va faire un petit crochet par l'actu avant de parler de notre sujet du jour, mais c'est quand même lié à notre sujet. C'est très lié. C'est parti. Donc, Céline, tu vas nous parler des grands, saison 2 sur OCS. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette série ? Je ne peux pas nous montrer une petite bande-annonce avant. Eh bien, on peut. Tout de suite ? Oui. Allons-y, la bande-annonce. Je vais dire que ça va bientôt baiser. Pas de bol, c'est déjà fait avec elle et dans toutes les positions. Mais Bougie, Bougie, arrête là, tu flingues. Ça va, c'est pour rire. Prémé au Festival de La Rochelle. Tu n'es pas si con que ça, en fait. J'ai mes moments, c'est juste, parfois, il y a ma vie. Ta mère est venue me parler, elle s'inquiète pour toi, elle se pose des questions. Ah bon ? Elle vous a demandé me remettre dans le droit chemin, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, elle ne s'inquiète pas pour moi, elle s'inquiète pour elle. Elle n'arrive juste pas à accepter ce que je suis. Depuis qu'on s'est embrassé, c'est dingue, je n'arrive pas à penser à autre chose. Vous êtes pêcheux dans mon bureau, là ? Non, non. Eh bien, c'est une bonne petite rentrée, ça, Avril. Il est bon ? Une série OCS Signature. Les grands, saison 2 inédite à partir du 12 octobre sur Max. Et retrouver à la demande l'intégralité de la saison. Donc Céline, dis-nous en plus sur les grands, saison 2 sur OCS. Donc en gros, quand même, dans les grands, saison 1, on suivait l'année scolaire de collégiens, la dernière année, et donc leur but ultime, c'était de perdre leur virginité. Certains ont réussi. Donc cette année, mêmes enjeux, même thématique. L'amour, le sexe, comment assumer son homosexualité, faire son coming out. Et donc sur le papier, c'est assez banal, mais finalement, c'est une série remarquablement bien traitée. D'abord parce que c'est vraiment cash, sans être trash non plus, comme peuvent l'être Skins ou Shameless, qui sont en demeurant aussi des séries formidables sur les ados. C'est très juste, c'est très authentique. On y croit, on est dans les personnages, comme j'ai pensé. Ça m'a beaucoup évoqué quand même Les Beaux Gosses de Riyad Satouf, qui est dans cet esprit, cette authenticité. Et il y a aussi beaucoup de, comment dire, il y a la poésie, le spleen, qu'on pourrait retrouver chez Gus Vincent ou chez Sofia Coppola. Une sorte de léger flottement comme ça entre les personnages. Et là, ce sont par contre des influences clairement revendiquées par Vianney Le Basque, qui est à la fois le co-scénariste et le réalisateur de la série. Que dire de plus ? C'est drôle. Les mômes sont formidables, ils sont touchants, ils ont un bon look, ils sont mignons. Et la BO est très addictive. Donc voilà, il ne faut pas bouder son plaisir en pensant qu'il s'agit d'ado. Non, non, foncez, allez-y, vous allez vous y retrouver. On dit bonjour à Eric, Stéphane, qui nous rejoignent sur le chat. Je rappelle, les internautes peuvent intervenir quand ils veulent, pour nous poser des questions. à nos invités, Iris Bray, Olivier Joyard ou à nos chroniqueurs. Et on va continuer tout de suite avec le sujet qui nous anime aujourd'hui, qui nous intéresse. Comment parle-t-on de sexualité dans les séries ? C'est parti ! Je l'ai dit en introduction, parler sexualité dans les séries, aujourd'hui, on en voit plus, on voit plus de personnages très variés, très divers à ce niveau-là. Comment on en parlait avant, ça existait ? C'était un thème qui existait dans les séries. Iris, j'en prie. En fait, déjà, on n'en parle pas tant que ça. C'est-à-dire que, oui, il y a peut-être plus de personnages qui ont des sexualités. En tout cas, ça devient un thème ou un enjeu. Mais il faut quand même réaliser que ça reste très minoritaire. Avant, oui, il y en avait. C'était l'avènement de Sex and the City. Ça permet d'avoir des personnages de femmes qui, en tout cas, la sexualité va être un enjeu à chaque épisode. Or, dans la plupart des séries françaises et internationales, on peut avoir une scène de sexe de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'on parle de sexualité. Parler de sexualité, ça veut dire parler d'une identité. Et une identité, elle se transforme au fil des épisodes et au fil des années. Donc, ce n'est pas une scène de sexe qui va révéler la sexualité d'un personnage. Donc, oui, ça existait avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est plus à l'esprit des scénaristes. Oui, mais ça a bougé il y a une vingtaine d'années. Il y a vraiment un trio de séries, Sex and the City, Queer as Folk en Angleterre et Oz, même aux États-Unis, sur HBO. Ce n'est pas une série sur la sexualité, c'est une série de prison. Il n'y avait que des hommes et il y avait beaucoup, beaucoup de sexualité. Et moi, je me rappelle que c'est quand même le moment quand j'ai commencé à regarder ces séries où je me suis dit, tiens, en fait, comment dire, c'est d'ailleurs ce dont parle Iris dans son livre, l'avènement des grandes séries d'aujourd'hui, les grandes séries d'auteurs, il s'est fait aussi par ce biais-là. C'est-à-dire représenter la sexualité, c'était un enjeu, en fait, au fond, comme on représentait le mal, comme on représentait des choses assez profondes qu'on voyait dans la littérature et dans le cinéma. Et finalement, les séries se sont emparées de ça. Donc pour moi, c'est vraiment un signe majeur. Et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs séries dont on peut dire que la sexualité est au centre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment inédit parce qu'il y a toujours une sorte de pudibonderie. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que souvent, la sexualité à l'écran a été associée soit à une transgression ultime, comme chez Oshima dans les années 70, ou même Pasolini, soit ça a été plutôt considéré comme un non-sujet, en fait, une affaire privée, comme s'il ne fallait pas le montrer. Vous en avez parlé, Sex and the City, on peut considérer que c'est une série pionnière quand même sur ce sujet-là. Julia, Sex and the City. Je fais mon petit Laïus. Fais ton petit Laïus, c'est maintenant. Sex and the City, donc, c'est pas si vieux et c'est pourtant déjà très, très loin si l'on s'en tient à la stricte histoire des séries. Ça remonte à juin 1998. Une copine de lycée, à l'époque, qui s'est installée à New York après avoir rencontré son Mr. Big, m'appelle pour me dire « J'ai la confirmation que nous ne sommes pas qu'une bande de grosses cochonnes. HBO vient de lancer une série centrée sur la vie sentimentale et sexuelle de quatre célibataires new-yorkaises de 30 ans. Elle parle de cul tout le temps et de façon totalement décomplexée. C'est absolument merveilleux. » Sex and the City, donc. Il y est question d'amour avec un grand A, des relations homme-femme, du rapport à l'autre, mais aussi de sexe, d'orgasme, de cunnilingus, de vibromasseurs, de masturbation, de sodomie, de monogamie, de bigamie, de gros, voire de très, très gros zizi, de fantasmes, de femmes qui font l'amour comme des hommes, d'hétéros hésitants, de gays assumés et de bien d'autres choses encore. Bref, c'est le pied. Eh bien, ce qui semblait, de prime abord, jouissivement pionnier et progressiste, et qu'il était d'ailleurs, ne l'est peut-être plus autant que ça. Normal, 20 ans ont passé, et s'il est bien une chose que l'on est en droit à attendre du paysage de l'univers sérielle, c'est qu'il évolue. Ainsi, quand on revoit Sex and the City aujourd'hui après s'être délecté de Skins, de Girls, de Masters of Sex, de Transparent ou encore de Fleabag, on ne peut pas s'empêcher de se poser deux ou trois questions. Par exemple, pourquoi les quatre héroïnes ne quittent-elles jamais leur soutien-gorge quand elles font l'amour ? Alors même que nous sommes sur la très avant-gardiste chaîne HBO. De même, pourquoi le personnage de Miranda, incarné par l'actrice Bea, Cynthia Nixon, n'est-il lui-même pas bi dans la série ? Ou encore, pourquoi le seul homo de la série est un garçon, dénommé Stoneford, timide, pas très beau, amie proche des quatre filles, mais rarement intégrée dans leurs conversations intimes, écouite de la diversité, et enfin, Sex and the City, est-elle féministe ou pas ? Alors, on va me regarder. Attends, juste, j'aimerais montrer un extrait, parce que c'est une série à la fois qui a une liberté de ton, mais avec quand même des limites, elle n'est pas allée aussi loin qu'on peut le penser a priori. Il y a un extrait, en fait, c'est Charlotte et son fameux vibromasseur. On va regarder ces extraits. C'est un peu... il y a une seule chose à faire, une rabbit intervention. C'est parti, let's go ! Ok, où est-ce que c'est ? Ce n'est-ce que c'est ? Le rabbit, Charlotte. Hey ! Hey ! Hey ! Ce vibrateur, c'est-ce pas comme ça ? Oh ! Oh, Charlotte, tu as-tu le rabbit derrière un stuffy rabbit ? C'est-ce que 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 tu m'a. Vous avez un peu de nerve qui a fait que tu me a fait. Je pensais que tu pouvais faire le déjeuner. C'est pas grave, je voudrais juste rester avec le rabbit que d'aller y aller et d'y aller avec les hommes. Ok. Tu es correcte. Je vais aller te faire confiance. Avec un peu d'aide de ses amis, Charlotte a décidé qu'elle n'allait pas s'arrêter pour elle-même. Donc, c'est ça, en fait, Sex and City. Liberté de ton, on parle de vibro et on le voit, mais en même temps, elle se procure du plaisir toute seule, mais c'est pas bien parce qu'elle rencontre plus d'hommes. Oui, si vous voulez, finalement, cette scène-là, elle résume bien la série, c'est-à-dire que c'est extrêmement féministe de pouvoir montrer des femmes qui adorent se masturber et qui aiment ce genre de plaisir et d'un autre côté, elle va toujours être rattrapée par le besoin d'avoir un partenaire masculin puisque le but ultime, c'est quand même de se marier avec un homme et de trouver son prince charmant. Mais le premier épisode, en fait, de Sex and City, la première question que Carrie se pose, c'est est-ce que je peux faire l'amour comme un homme ? Et ça montre bien qu'on est à la fin des années 90 et pas en 2017, c'est qu'on est encore dans l'inversion homme-femme. Est-ce que je peux faire comme un garçon ? Et qu'est-ce que ça voudrait dire, faire l'amour comme un garçon ? C'est un mec qui fait un cunni et puis une fois qu'elle a joui, elle, elle se casse, pour le dire un peu grossièrement. Et ça montre bien qu'on est encore dans l'idée de on a envie de faire comme les garçons alors que les séries de 2017, elles sont au-delà de ça. C'est qu'il va falloir inventer d'autres modes de sexualité et d'autres actes sexuels pour s'approprier la sexualité féminine et les sexualités féminines ne vont pas être juste l'inverse d'une sexualité masculine. Dans Sex and the City, on reste dans le schéma très normé. qu'on dépasse ensuite, en effet, avec d'autres séries. Oui, c'est un peu fort parce que c'est une série sur la multiplicité aussi et c'est ce que j'ai toujours adoré dans Sex and the City, c'est que j'avais l'impression effectivement peut-être de lire un magazine féminin parce que c'est une approche relativement conventionnelle même de la sexualité telle qu'elle était déjà écrite dans les magazines à cette époque-là. Les personnages sont conventionnels. Oui, mais c'est une comédie romantique à la base. C'est un genre qui est extrêmement... C'est une typologie. Moi, ça ne m'a jamais dérangé ça. Donc, je vois bien les limites de Sex and the City sur ces questions-là mais il y a toujours du mouvement en fait dans la série. Elle n'était pas que là-dessus. Miranda, c'est pas juste une femme qui... Miranda, pardon. Carrie, Charlotte, Samantha. Samantha, évidemment. C'est pas juste une femme qui couche comme les hommes. Enfin, c'est pas juste ça. Elle invente une féminité et quelque chose qui moi m'a toujours marqué. Donc, j'avais quand même l'impression que la série même a évolué un petit peu au fil des années mais c'est clairement une série qui était écrite par des hommes par contre. Pourtant, il y a des femmes. Elle a été beaucoup écrite par des hommes et charronnée par des hommes exclusivement. Oui, mais il y avait des femmes qui écrivaient. Écrites. J'ai compté, il y avait à peu près autant de femmes que d'hommes. Oui, mais celui qui décidait, c'était un homme. Oui, ça a été créé par deux hommes gays en fait. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est qu'on a eu besoin à Hollywood de deux hommes homosexuels pour qu'une série sur la sexualité féminine émerge. Ce qui est quand même assez intéressant aussi. Mais de toute façon, la grosse série qui va arriver après, c'est The Hell World et elle, elle va être charronnée par une femme et écrite majoritairement par des femmes. Et ça va aussi montrer une évolution dans qu'est-ce qu'on peut voir des sexualités féminines à ce moment-là. Mais il fallait d'abord qu'il y ait deux hommes qui commencent. Oui, excusez-moi en fait, j'ai regardé les internautes. Et il y a Valentin qui se pose une question. Est-ce que la sexualité n'est pas tout simplement indispensable pour le réalisme d'une série ? Si on n'en parle pas dans une série, est-ce qu'au final, on ne rate pas tout un pan de... Moi, je me suis toujours dit ça. Je suis assez d'accord. En fait, longtemps, j'ai regardé des séries en me disant qu'on ne voit que le quotidien des gens. C'est quand même un art du quotidien, la série. Un art romanesque du quotidien, mais quand même du quotidien. Et on ne montre pas ce qui se passe dans les chambres la nuit ou le matin ou l'après-midi d'ailleurs. Et du coup, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Et même aujourd'hui, on peut dire que c'est un marqueur de modernité. C'est-à-dire une série sans sexualité, sauf si ce n'est vraiment pas du tout le sujet, elle passe un peu à côté de quelque chose. Et vous, en tant que scénariste, c'est un truc... C'est obligé... Enfin, vous êtes obligé d'avoir des sujets ? Oui, il faut dire que la série que j'ai... Oui, dans le cadre de votre série, on a deux amours et forcément, c'est un peu le sujet parce que c'est une série sur la bigamie et la bisexualité en même temps. Mais oui, je crois que je ne pourrais pas écrire une série en France qui ne parle pas de sexualité un minimum. Après Sex and the City, il y a eu des petites sœurs quand même. Il y en a une à laquelle on pense tout de suite, c'est quand même Girls qui a dynamité, d'après moi, en tout cas, les codes à la fois, en effet, des femmes qui vivent leur sexualité très librement qui, comme vous disiez, elles n'ont pas une sexualité d'homme, elles ont une sexualité de femme, mais différemment. Et aussi, la question du corps avec l'héroïne, quand même, Anna, qui, concrètement, ne correspond pas au canon de beauté tel que la société veut bien nous les imposer. Alors, on les a beaucoup comparées. En quoi elle va beaucoup plus loin, quand même, Girls, typiquement ? Peut-être Olivier, parce que je crois que... Non, mais vous aimez bien dans cette série aussi. J'aime beaucoup Girls, mais je crois que dans le premier épisode, déjà, il y a une... Je ne sais plus quel c'est quoi, Iris, rappelle-moi. De pourquoi ? Une scène de sodomie dès le premier épisode. Avec Adam et... Oui, oui. Ce n'est pas une scène de sodomie, elle est juste ligotée sur un canapé et il y a une éjaculation. C'est ça. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça avant et surtout écrit par les gens parce que Hannah, c'est Lina Denam et c'est donc Lina Denam qui a créé, écrit et qui réalisait beaucoup la série. Donc là, elle a créé son monde en fait. Elle a créé son monde et elle a montré la sexualité telle qu'elle la percevait. Pour moi, ça a été vraiment un moment assez renversant, je dirais. Et puis effectivement, le rapport au corps où on est quand même parfois dans certaines normes, il y a des personnages de jeunes femmes très très belles dans cette série mais Lina Denam, c'est elle montrée nue. Elle a été d'ailleurs beaucoup attaquée pour ça et on l'a même critiquée parce que l'exhibitionnisme serait gênant alors que je pense que pour elle, c'était un geste de représentation et un geste politique de faire ça. Je trouve que sa vision du corps est hyper intéressante parce que même dans sa vie publique, on va dire, elle a perdu du poids récemment, on lui a dit « Ah, c'est bien, tu perds du poids, etc. » Elle a dit « Non, mais arrêtez de commenter même sur ma perte de poids, c'est mon problème » et je pense que c'est ça aussi qui a été introduit dans cette vision-là qui est intéressante. Alors, il y a deux choses sur sa perte de poids. En fait, elle explique qu'elle a une maladie qui s'appelle l'endométriose dont on parle très peu et que du coup, elle doit suivre un régime. Mais sur la représentation, on va dire, dans la fiction de son corps de personnage, ce qui a été très fort, c'est qu'elle a réussi à rendre ce corps que tout le monde critiquait, qu'on ne trouvait pas beau, comme un corps beau. C'est-à-dire qu'elle a réussi, nous en tant que spectateurs au fil des saisons, à nous dire que finalement ce corps-là, nous aussi, on pourrait le désirer. Et je pense que ce qui choquait au début, c'est qu'on se disait « Mais pourquoi est-ce qu'un homme ? » Et d'ailleurs, il y a un épisode où elle sort avec un homme très très beau. On a dit « Mais on ne peut pas y croire. Comment est-ce que cet homme pourrait avoir envie de ce corps féminin-là ? » Et à force de persévérer, elle a réussi à transformer le regard des spectateurs sur son corps à elle et de voir son corps à elle comme un corps qui peut être désiré et qui a le droit d'être désiré à son tour. Et je pense que c'est là où elle a vraiment réussi son coup. C'est de montrer qu'il y a d'autres corps qui peuvent aimer et être aimés. D'ailleurs, c'est une influence quand même parce qu'on se retrouve finalement dans Empire sur une grande chaîne comme la Fox. C'est ça, d'un jeu. Et donc, c'est Gabou Récidible. C'est l'héroïne de Precious. Elle est obèse, elle est noire et a une heure de grande écoute sur une chaîne de grande audience. Elle a une scène de sexe qui reste relativement soft. Elle a aussi son soutien-gorge. L'honneur est soft. Mais donc, ça fait couler beaucoup d'encre. Et pour le coup, elle a assumé crânement en disant « Voilà, je me suis sentie sexy. J'étais fière de cette série. J'ai l'impression d'avoir fait du bon boulot et j'ai tourné cette scène en l'assumant. » Mais en effet, ça prête encore à polémique. Il y a Chris Imad dans « C'est S'As aussi » qui joue un rôle aussi dans la préservation des corps qu'elle était comme ça et qu'il l'avait castée comme ça et que pour elle, ça avait été très libérateur et qu'il ne fallait pas non plus mesurer son personnage à l'autre de la perte de poids qu'elle était supposée avoir. Oui. Mais c'est vrai que la violence des tweets que moi, j'avais lues au moment de cette scène de « Empire », c'est un déferlement de haine. Donc, ça veut dire que ça touche en fait les gens dans leur intimité. Ils ne veulent pas voir ces corps-là. Je pense que c'est... On touche en fait un... Oui, obèse et noire. Donc, elle avait le... Oui. Et ça, c'est encore complètement autre chose surtout aux Etats-Unis où il y a énormément de stéréotypes raciaux qui sont en compte quand on représente des femmes noires qui sont sexualisées. Oui, qui sont encore à l'œuvre. Et en même temps, ça existe, Yola Davis dans « How to get away with murder ». Elle a une sexualité extrêmement active et moi, c'est ça qui me... Fluide aussi. Oui. C'est ça. Et les interdits sont quand même beaucoup plus... C'est-à-dire qu'au fond, on se souvient moins des tweets que de la scène de Gabou Récilibé et je pense que là, aujourd'hui, il n'y a plus un showrunner ou une showrunneuse à Hollywood qui ne se posent pas ces questions-là de la représentation, de sexualité diverse et ça, c'est quand même... Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si... À cause de qui c'est exactement. Quel a été le déclic pour ça, en fait ? Mais... Oui, grâce. Mais je pense que ça s'est fait progressivement et c'est... Enfin bon, on va peut-être parler d'elle, mais il y a Jill Soloway qui a été... Oui, on en parlera un peu plus tard. Oui, c'est pas la signification des chaînes parce qu'on a une chaîne du câble ou une plateforme à ZOD, on n'a pas besoin de se demander si on chaque sa populace ou les publicitaires aussi. Il y a une plus grande liberté parce que... Oui, ça, ça date depuis le câble et puis maintenant, effectivement, depuis une vingtaine d'années mais maintenant, depuis cinq ans, il y a beaucoup plus d'endroits où on peut raconter ces histoires. Je pense qu'il faut quand même évoquer le nom de Shonda Rhimes aussi, étant une femme noire très puissante et qui a voulu mettre des héroïnes noires à la tête de ces séries et des héroïnes qui ont des sexualités qui vont assez loin. Donc, je pense qu'il y a Jill Saloé et il y a Shonda Rhimes qui ont permis deux femmes show-renneuses puissantes. Et Jenji Cohen, enfin, il y en a plein. Et Jenji, oui. Et alors, sur l'émancipation, il y a une autre série dont d'ailleurs, vous parlez beaucoup dans votre livre Iris, c'est Masters of the Sex qui va aussi très loin dans... qui parle d'orgasme, enfin, d'orgasme féminin avec les mots scientifiques Exactement. On va regarder un petit extrait. C'est un extrait où Bill Masters apprend que les femmes peuvent simuler. Oui. commune practice amongst anyone with a d*****. women fake orgasms, almost all of them, although I haven't checked my clipboard lately. But why? Why would a woman lie about something like that? God almighty, this is... dans ce cas présent, dans cette série, le vocabulaire très scientifique, ça permet justement d'aller encore plus loin parce que vous dites aussi Iris que les mots vagina, les mots clitoris, on ne les entend pas à la télé américaine. C'était une manière de contourner tout ça ? Je pense que c'était une manière de contourner peut-être la censure mais je pense qu'il y a beaucoup de mots avec lesquels on est encore mal à l'aise et le discours scientifique permet une distance pour qu'on puisse les entendre en fait parce que c'est vrai qu'il y a toujours une réaction un peu épidermique quand on dit le mot vagin, le mot clitoris, stimulation clitoridienne, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre donc d'avoir un contexte scientifique, ça permet de faire passer des messages qui sont éminemment politiques puisque dans la vraie vie c'était deux scientifiques et Virginia Johnson et Bill Masters ont fait les premières études très poussées sur l'orgasme féminin et ont surtout démantelé toute la théorie de Freud qui était qu'il y a une différence entre un orgasme clitoridien et un orgasme vaginal et eux ont prouvé que de toute façon c'était toujours le clitoris qui déclenchait l'orgasme que ce soit de voie extérieure ou par l'intérieur or c'est quand même quelque chose qu'on continue, c'est un mythe qui continue de circuler dans notre société donc c'est intéressant que ce soit une série en 2017 qui revienne en fait sur des découvertes scientifiques de la fin des années 60 pour qu'on ait accès à ce savoir-là trop peu de gens l'ont vu d'ailleurs Master d'un sexe exactement mais c'est vrai qu'elle allait très loin quand même on va passer au sujet d'après alors les sexualités LGBT c'est aussi un gros morceau de comment dire des séries qu'on voit ces dernières années alors LGBT oui je dois rappeler lesbiennes gays bi trans et on peut rajouter le Q de queer ou questioning c'est ça alors il y a quand même des statistiques on va dire sur le nombre de personnages LGBT il y en a de plus en plus même dans le dernier rapport de l'association américaine GLAAD il y en a plus encore depuis cette saison-là 2016-2017 donc d'année en année ça augmente aussi parce qu'il y a de plus en plus de supports qui permettent de présenter ces personnages-là alors il y a eu les pionnières il y a eu The L Word il y a eu Queer as Folk plus récemment il y a notamment la sexualité lesbienne queer qui est quand même bien représentée dans Orange is the New Black il y a notamment l'exemple de Boo qui est quand même un personnage particulier c'est une butch c'est une lesbienne butch donc pour nos internautes une lesbienne butch c'est une lesbienne masculine on va dire très masculine même et il y a notamment une scène où elle est une scène de sexe avec sa copine c'est dans un flashback et elle utilise un go de ceinture en quoi cette scène rien que de moi personnellement je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça à ce moment-là en quoi cette scène elle a quand même dynamité quelque chose en tout cas provoqué d'enverser les codes c'était une scène qu'on avait déjà vue dans The L Word avec Jenny qui avait mis un go de ceinture aussi là dans Big Boo je pense que ce qui est frappant c'est qu'on a beaucoup de mal à représenter des lesbiennes masculines c'est comme si tout d'un coup on se perdait un peu dans les genres et donc ça perturbait un peu l'ordre social ce qui est intéressant dans ce personnage de Big Boo dans Orange is the New Black c'est qu'elle a vraiment envie de jouer avec la masculinité même dans la dernière saison où elle met un costard d'homme enfin il y a vraiment tout un truc autour de la performance en fait de son genre et cette scène-là avec le strap-on je ne sais pas au moins en fait elle ne m'a pas particulièrement choquée mais c'est vrai qu'on a choquée mais voilà c'est nouveau mais on l'a aussi dans Sense8 où on voit même un strap-on qui vient d'être utilisé donc je pense que c'est des choses qui font partie de la sexualité de beaucoup beaucoup de femmes je pense que beaucoup de gens ne savent pas comment couche des lesbiennes ou couche des gays et je pense que le montrer aide aussi oui bien sûr je pense que le problème c'est que le cinéma aussi a fait de la représentation de la sexualité lesbienne quelque chose d'extrêmement érotique mais pour un regard masculin or là ces scènes de sexe elles ne sont pas là pour titiller les hommes ou les femmes hétérosexuelles elles sont là pour montrer des pratiques qui font partie de la vie de beaucoup de femmes et de dire que ça aussi ça peut être totalement faire partie de la norme de mettre un strap-on qu'on soit avec une autre femme ou avec un homme enfin on a le droit de pénétrer alors Valentin nous demande Sense8 est-ce une série de références sur le sexe pour la communauté LGBT de références sur le sexe et au-delà c'est vraiment la série queer des années 2010 pour moi il y a transparente mais qui est un peu différente celle-là est plus universelle je dirais elle essaye de parler de personnages qui habitent partout dans le monde et qui sont moi je me suis senti vraiment à la maison quand j'ai vu les premiers épisodes de Sense8 sur la saison 2 un petit peu moins enfin ça se répétait un peu j'ai trouvé mais ce qu'ont fait les Sœurs Wachowski c'est vraiment quelque chose qu'on avait pour le coup jamais vu c'est qu'elles ont fait de leurs obsessions qui sont la liberté individuelle et puis une sorte de un truc un peu je dirais new age mais c'est un peu négatif mais de se dire qu'on se parle tous qu'on communique et que les corps en fait sont là pour communiquer au-delà de toutes les apparences etc. Avec des scènes d'orgie ils ont vraiment mis la sexualité au centre là encore une fois donc ça peut passer par le go de ceinture avec les personnages d'ailleurs c'est une femme trans et une femme cisgenre lesbienne et du coup et ensuite il y a effectivement cette scène d'orgie qui est là une sorte de rêve sérielle où tout s'enchaîne où les personnages se touchent tous sont à la fois à des milliers de kilomètres de distance et sentent la peau les uns des autres donc ça ils ont vraiment c'est une sorte d'utopie filmée ce qu'ont fait les Sœurs Wachowski Oui c'est ça c'est de dire là pour le coup c'est pas forcément pour dire c'est ça le réalisme ça existe c'est on a le droit de le rêver en fait C'est intéressant ce que vous dites parce que la question que peuvent se poser certaines personnes peut-être pas de notre génération mais de la génération qui nous précède c'est pourquoi ce besoin absolu de montrer avec réalisme l'intime le très intime est-ce que ça ne va pas finalement est-ce que ça ne peut pas finalement nuire à l'intimité qui doit quand même et notamment particulièrement à la sexualité qui est censée quand même être quelque chose de très fantasmé et alors est-ce que est-ce que les séries dont nos enfants se remplissent tous les soirs ça risque pas finalement c'est mieux que les films porno mais est-ce que ça risque pas finalement je ne sais pas si c'est mieux ou s'il y a vraiment une question de valeur mais en tout cas on apprend quelque chose et on a une représentation qui est pensée je ne parle pas de valeur je parle de monde intérieur alors ça c'est difficile de répondre à cette question parce que le monde intérieur en sexualité il est quand même ultra spécifique à chacun et donc moi je n'ai pas l'impression que les séries qui parlent de sexualité soient une imposition d'une façon de voir ou elles sont aujourd'hui moi je trouve assez variées dans leur façon de montrer le sexe pour qu'on échappe à ce genre de moi je ne me sens pas contraint à plus de performance si je vois un personnage très performant à l'écran je ne me sens pas contraint à essayer beaucoup plus de choses que ce dont j'ai envie ou moins de choses que ce dont j'ai envie donc je pense que ce n'est pas tout à fait la question en tout cas de l'influence de ce qu'on regarde moi ce qui m'intéresse c'est la façon dont on regarde et comment on regarde ses corps et comment on considère l'altérité en fait c'est ça mais au delà de ça parce que tu parlais des enfants qui foutent des ados qui pourraient voir ces séries mais il y a une force quand même de montrer ces personnages surtout si on prend l'exemple d'ados ou de jeunes personnes qui eux vivent peut-être des choses aussi soit qui se cherchent et en fait il y a quand même une certaine force des séries de mettre en avant ces personnages et quand on les voit ça peut être une révélation et ça peut être un soulagement pour beaucoup d'ados ou de jeunes adultes qui peuvent voir ces personnages et se dire je ne suis pas seul et ça il y a quand même cette force aussi de ces personnages j'ai lu par exemple beaucoup sur twitter des jeunes femmes d'une trentaine d'années qui disaient en parlant de The Bold Type qui était une série qui est passée cet été sur Freeform aux Etats-Unis en disant c'est la série que j'aurais voulu pouvoir voir quand j'avais 16 ans c'est une série qui parle de 3 jeunes femmes ah moi j'adore ce qui est agréable c'est qu'elle ne se tire pas dans les pattes non plus d'ailleurs oui mais c'est à dire que ce qu'elle veut dire enfin ce que veulent dire ces tweets à mon avis c'est de dire qu'aujourd'hui il y a des séries qui peuvent s'adresser à des adolescentes ou des adolescents d'ailleurs voire à des post-adolescents comme moi et là pour le coup je trouve ça extrêmement positif que ça existe et donc ça nous aide à vivre forcément mais c'est important que les séries montrent ces choses-là je trouve mais aussi que ça rentre dans une certaine normalité en fait dans un cadre commun comme on voit dans The Good Wife c'est Archie Punjabi qui fait l'enquêtrice elle a une bisexualité totalement assumée totalement épanouie donc ou 10% qui est encore plus près de nous Camille Cotin cette agent de star comme ça elle règle l'affaire une fois pour toutes elle dîne avec un copain elle lui dit enfin pas totalement il y a quand même une grosse scène très problématique dans la dernière saison c'est-à-dire que dans la saison elle est clairement lesbienne dans la saison 2 il y a quand même une scène qui peut-être pose question de la manière dont elle a été réalisée on en parlera peut-être après mais là je vais rester sur la fluidité de la sexualité parce qu'on va parler un peu de votre série Olivier s'appelle j'ai deux amours on va regarder des images la bande annonce pourquoi pas excusez-moi je suis en retard il n'est pas hétéro ce mec mais t'as déjà couché avec un mec je sais que j'ai couché avec une femme putain t'es con j'ai fait y croire je suis dans la merde tu baises avec deux personnes la même nuit et tu te plains tu vois moi par exemple j'ai hétéro j'avais jamais couché avec une sexagénaire j'ai fait chier t'es space en ce moment et toi il faut que je t'insulte je peux traiter ta petite pute si tu veux si ça se trouve j'ai passé la nuit avec une fille vous aussi vous devriez baiser un peu plus on ne base pas une relation sur le mensonge avec toi avec toi je suis heureux je vous aime c'est l'homme et la femme de ma vie c'est la merde ça vous est venu d'où cette idée un matin comme ça en voyant qui était dans mon salon c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est simplement au début j'avais envie de raconter l'histoire d'un je me souviens que j'avais vu des films qui m'avaient beaucoup plu à l'époque The Big Gamist de Idalupino un film des années 50 et Mickey et Maud de ce grand réalisateur Blake Edwards des années 80 qui parle d'un homme c'est un Big Gam et il a deux enfants à la fois avec deux femmes différentes qui ne sont pas au courant et puis finalement ça s'est transformé en quelque chose de évidemment beaucoup plus je dirais compliqué que ça parce que je me suis simplement posé la question de qu'est-ce qu'on peut raconter aujourd'hui dans une série française et qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter et je trouvais que on était quand même pour le coup ce que disait l'internaute tout à l'heure c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de sexe en fait pourquoi est-ce qu'on le voit nulle part en France c'était quand même une sorte de terrain connu à la télé en tout cas ça commence un petit peu mais c'est pas très 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 c'était il y a très longtemps que j'ai eu cette idée c'est pour ça c'était en 1987 non non c'était il y a à peu près cinq ans et donc du coup je me suis un peu engouffré dans la brèche et je trouvais que c'était de toute façon important de montrer des personnages qu'on ne voit pas tout à fait ailleurs et en même temps d'être dans un cadre assez connu que celui pour le coup d'une comédie romantique et alors précisément les scènes enfin le thème de cette sexualité et même les scènes de sexe en tant que telle vous les utilisez comment scénaristiquement comment vous alors c'est vrai que je pourrais presque dire que je suis parti des scènes de sexe et qu'ensuite j'ai fait le scénario c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a forcément qui sont arrivés au fur et à mesure mais je me suis toujours dit qu'il fallait qu'il y en ait au moins deux par épisode voire trois et qu'il fallait que ce soit pas que des scènes hétéros ou des scènes homos complètement qui pouvaient y avoir enfin je sais pas comment dire il y avait des choses je me suis retrouvé face à une sorte de à un terrain vierge en fait je sais que je me répète un petit peu mais c'est un peu la seule expression que je trouverais c'est à dire que je trouvais qu'on a toujours les scènes qui commencent et qui se terminent au bout de 30 secondes les scènes de sexe on se demande d'où elles viennent pourquoi elles ont été construites comme ça ok ils veulent coucher ensemble très bien qu'est-ce que ça apporte au récit moi je me suis vraiment posé la question à chaque moment il y a vraiment il y a une scène je ne veux pas trop dévoiler mais il y a une scène qu'on a un peu vue là entre deux personnes qui couchent ensemble et qui ne devraient pas du tout coucher ensemble et donc ça m'intéressait de voir comment ça se passe dans ces moments-là et puis voilà Georges sur le figaro.fr nous demande n'étons pas plus puritains en France va avoir aux Etats-Unis sur tous ces sujets au final parce que là on parle quand même beaucoup de séries américaines depuis le début sauf Olivier je pense que la série d'Olivier a peut-être changé beaucoup de choses dans la fiction française je pense que les Etats-Unis sont un pays extrêmement puritain mais bon les personnes qui créent ces séries-là le sont beaucoup moins en France on a la réputation d'être un pays très libre or non on est extrêmement normé dans notre manière de penser la sexualité donc c'est bien qu'il y ait des œuvres d'art et que j'ai deux amours pour justement commencer un peu à réfléchir autour de pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça avant et pourquoi est-ce qu'il y a encore on a l'impression que tout est censuré que c'est très difficile de faire exister ces scènes de sexe-là alors que je pense que si tout le monde regarde des séries américaines et les séries qu'on a citées c'est que quelque part il y a aussi un désir en France d'avoir ça en VF donc voilà j'espère que le succès de la série d'Olivier va montrer aux chaînes que c'est possible d'en parler et de le représenter aussi TF1 a essayé d'introduire un personnage transgenre dans la série Louise que j'ai trouvé pathétiquement mal traité en l'occurrence parce que tout était tout était bazardé tout était jeté comme ça à l'emporte-pièce avec Claire Neboux dans le personnage dans le personnage transgenre qui ça ne fonctionnait pas parce que je ne sais pas ce que vous en avez pensé mon sentiment aussi à la fin devait bien se finir tout le monde sait mais la question il y a eu une scène de sexe quand même enfin moi je ne la trouve pas ratée du tout parce que déjà je trouve ça absolument extraordinaire qu'on ait une femme trans qui ait accès à une sexualité qu'on ait une scène de sexe entre une femme trans et un homme qui est censé être hétérosexuel c'est quelque chose qu'on ne voit même pas aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'on va plus loin que même notre Jill Soloway adorée donc qui show run transparente donc c'est sur TF1 c'est vendu comme un soap c'est fait par les scénaristes de Sous-le-Soleil et pourquoi pas si dans le Sous-le-Soleil on peut avoir un personnage trans très bien je pense qu'il y a plein de manières de parler de ça je pense que d'aller peut-être très vite sur des questions qui sont beaucoup plus décortiquées dans Transparente c'est peut-être quelque chose auquel il faut s'habituer et là la question ce n'était pas la transition c'était cette femme revient dans une ville elle s'installe en face de son ex-femme et comment est-ce qu'elle fait pour continuer à être un parent pour ses deux enfants en étant une femme et comment est-ce qu'elle fait pour avoir une vie amoureuse et sexuelle maintenant qu'elle est femme moi je trouve ça plutôt culotté de la part de TF1 ça aurait été vraiment culotté s'ils avaient pris un trans véritablement ça c'est sûr ça c'est une question même Jill même n'a pas fait donc Transparente juste je rappelle Transparente série de Jill Soloway qui parle du coming out très tardif on va dire coming out trans d'un père de famille donc une femme Maura et donc on vit et de sa famille aussi un peu un peu fucked up quand même ils sont tous un peu particulièrement dérangés disons que ce que fait Maura ouvre les vagues pour tout le monde ça c'est vraiment très très beau dans la série mais en effet on voit ça montre des choses et notamment la scène de sexe la scène en fait comme une nouvelle première fois pour Maura avec Vicky et cette scène aussi pour le coup ils vont quand même plus loin que TF1 peut-être c'est bien ils ont fait cette série mais Transparente on y va quand même beaucoup plus cette scène déjà dans Transparente arrive au dixième épisode de la saison 2 donc on a déjà passé beaucoup de temps avec Maura donc on est aussi dans un autre état au niveau émotionnel et pour elle c'est vrai qu'elle a 70 ans elle va faire l'amour pour la première fois comme une femme à 70 ans avec en plus une femme qui a une double mastectomie donc c'est vraiment deux corps qui se retrouvent et qui revivent en fait grâce à leur sexualité donc ça c'est vraiment une puissance d'émotion difficilement comparable avec Louise sur TF1 mais Louise sur TF1 on a quand même un gros plan de cette femme trans qui pleure avec des larmes de bonheur et de joie moi je pense que ça peut faire aussi c'est un très bon début et je pense que ça peut aussi faire évoluer les choses c'est-à-dire d'avoir un personnage trans sur TF1 qui vit des histoires d'amour comme si on était sous le soleil bah oui je pense que ça peut vraiment faire bouger les lignes mais il y a l'idée je vais enchaîner sur autre chose donc si tu veux finir sur le non mais c'était juste pour dire parce que je trouve il y a aussi l'idée que dans Louise très bien mais en fait c'est une trans très féminine et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée d'une trans mais qui correspond quand même aux critères de la féminité disons classique et très je pense qu'il y a une variété d'expression dans ce domaine là et moi c'est vrai que quand je vois Transparente j'ai l'impression de voir un monde qui n'existe pas encore tout à fait et ça ça me fascine un peu dans les séries ou dans l'art en général on nous ouvre une porte sur une réalité parce qu'elle raconte l'histoire de son père qui donc est maintenant je ne sais pas quel est son nom mais en tout le cas qui a fait sa transition tardive comme l'héroïne de Transparente donc moi ça m'a toujours et c'est vrai que ça m'a un peu libéré moi aussi pour écrire en me disant bien sûr je ne me compare pas du tout à ce qui a été fait mais je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément de limite et en plus j'ai eu la chance d'être sur une chaîne comme Marthe où il n'y a pas les mêmes je crois pas les mêmes contraintes ne serait-ce que par rapport au CSA l'accès en prime time à des scènes de sexe pour un public une liberté de temps qu'on n'a pas ailleurs disons que même légalement on a le droit alors que c'est-à-dire qu'en France il n'y a pas beaucoup de chaînes du câble il y a Canal Plus qui pourrait le faire c'est aussi à prendre en compte en fait parce qu'aux Etats-Unis il y a 5 ou 6 ou 7 endroits différents on peut monter de la sexualité comme ça en France ce n'est pas encore le cas on est un peu en retard sur notre programme Céline il y a un autre un autre sujet le monde du porno c'est pour le confondeur qu'on était en avance sur les Etats-Unis parce qu'on en a parlé comment on monte le monde du sexe dans les séries on va sûrement revenir sur The Deuce dans pas longtemps mais pour le en fait en France on peut oublier Xenodou sur Arte on peut oublier Maison Close aussi je pense sur Canal mais on ne peut pas faire cette émission sans parler de Hard avec François Vincentelli qui est aussi le héros de J'ai des amours c'est une comédie romantique dans l'univers du X et donc voilà on est dedans on dévoile les coulisses du X mais ce n'est pas vulgaire c'est drôle c'est charmant en même temps tout y est et tous les mots possibles imaginables sont présents et au niveau de en fait ça a été d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ça a été créé par Cathy Vernet qui après partie orchestrer des séances naturistes dans Fais pas ci Fais pas ça sur France 2 donc elle avait mais là c'est une c'est une bourgeoise très coincée tout ça qui hérite d'une boîte de prod de film X elle tombe évidemment amoureuse du héros la star du Pornomaison qui est Roy Lapoutre le bien nommé reprends-toi et là tout y est l'exploitation des fantasmes sur mesure on voit des parties échangistes des choses comme ça donc tout est montré mais de façon finalement assez soft mais on est vraiment dans le milieu on n'a pas pu avoir les images on n'a pas pu avoir les images gratuitement donc je vous conseille de taper hard et corrado sur internet vous aurez accès à Charlie Dupont qui est un comédien belge qui parle avec l'accent espagnol qui dit des choses extrêmement drôles sur les aventures du baron Chachat et voilà mais ce qui était marrant c'est qu'aussi à l'époque Bruno Gassio qui l'avait produit il disait que c'était pas le plus finalement le plus sulfureux pour lui il n'était pas forcément de montrer une scène de cul mais de montrer une mère qui peut coller comme ça son bébé dans les mains d'une nounou qui est une ancienne taularde et descendre après régler ses petites affaires dans une boîte échangiste il disait que tout était finalement le posé pour lui était là pas forcément montrer on va avancer sur un autre sujet parce comment dire la nécessité ou non d'une scène de sexe il y a eu des polémiques ces dernières années notamment Game of Thrones sur les scènes violentes sur les scènes de viol Constance tu t'es penchée un peu là-dessus c'est surtout visible dans les fictions historiques et fantaisies avant Game of Thrones il y avait les Tudors ou Spartacus on a l'impression que sous prétexte de revisiter l'Antiquité ou la cour des Tudors on est très libertin ou même Versailles avec Louis XIV on est obligé de montrer une belle robe un beau château et des scènes de sexe pour montrer qu'on est bien à la bonne époque mais ça ne m'apporte pas forcément grand chose à l'intrigue et dans le cas de Game of Thrones ce qui est intéressant c'est qu'on a souvent dit que c'était une série avec des héroïnes fortes mais des héroïnes qui sont quand même passées par des viols qui ont été maltraités malmenés et la série le montre volontiers sans s'attarder forcément à ce qu'elles ressentent ensuite parce que dans le cas de Game of Thrones il y a la photo qui est là-bas sur la scène de viol de Sansa il y a la scène de viol et après on passe à autre chose des considérations plus politiques c'est comme si c'était rien passé on a vu que Ramsey était pervers et on est bien malheureux pour Sansa mais voilà il est temps de passer à autre chose il y a quand même 15 personnages qui attendent la suite de l'intrigue et ce qui était intéressant c'est qu'à l'époque de la polémique 15 personnages qui attendent le retour pour violer Sansa aussi et donc c'est un peu sur la même trame c'est une série historico-fantastique qui se passe dans l'Ecosse du 18e siècle et donc il y avait aussi des scènes de viol notamment une scène de viol du héros et par contre le regard un peu de Twitter et des réseaux sociaux était un peu différent c'était sur le thème effectivement on montre les choses de manière aussi crue mais là au moins on montre les répercussions psychologiques et effectivement entre les deux personnages il va se passer beaucoup de temps et beaucoup d'épisodes avant qu'ils arrivent à en parler et à se reconnecter entre eux et donc c'est pas forcément une évolution du point de vue mais en tout cas il y avait un désir d'approfondir ce qui s'était passé et de ne pas estimer que c'était un rebondissement comme un autre pour faire avancer l'intriguer mais dans la question de la gratuité au nom de ces scènes il y a la question du male gaze vous pouvez définir le male gaze pour nos internautes Olivier ou Iris peu importe c'est un concept des années 70 qui a été par Laura Mulvey qui est une historienne et une critique et une essayiste qui a parlé beaucoup en gros pour résumer c'est que l'histoire du cinéma était constellée de regards masculins sur des héroïnes dont on faisait des objets et dont on filmait le corps comme un corps forcément désiré par un homme et que c'était par ça qu'était passée toute l'histoire du cinéma quasiment qu'on pouvait prendre d'exemple chez Hitchcock chez plein d'autres réalisateurs et voilà ça c'est une question qui est en train d'être pour le coup retournée alors même si retournée n'est peut-être pas le bon mot mais on parle maintenant et Iris est la grande spécialiste française de female gaze c'est-à-dire de regard féminin oui je pense qu'en fait la question c'est pas tellement est-ce que c'est un homme ou une femme qui tient la caméra c'est comment est-ce que le corps féminin est en train d'être filmé et je pense qu'en fait la personne qui met ça vraiment qui met ça en scène c'est Jill Soloway dans une série qui s'appelle I Love Dick dont on n'a pas encore parlé avec l'idée finalement d'avoir une salle d'écriture avec que des femmes ou des personnes qui sont gender non-conforming qui ne s'identifient pas à un genre voilà homme ou femme et de mettre en scène un personnage féminin et dont on va en fait toute la série va partir de l'expérience féminine en fait c'est quelque chose on se rend compte qui n'arrive jamais on n'est jamais dans les yeux d'une femme dans son désir à elle et dans la propagation de ce désir là et c'est une expérience étonnante de regarder I Love Dick parce que du coup on se pose vraiment la question du regard et qu'est-ce que ce regard fait le regard du personnage le regard de la caméra mais aussi notre regard à nous en tant que spectateur et à l'inverse on se rend compte qu'ailleurs il n'y a pas ça et ça manque si on reprend les exemples de Game of Thrones c'est extrêmement dérangeant les scènes de viol qui sont filmées comme des scènes de sexe qui sont extrêmement érotisées à travers ce regard masculin oui il faut qu'on commence à se poser des questions sur comment est-ce qu'on représente ça et quel est le regard qui est posé sur ça et où est placée la caméra parce que la manière dont ça va être mis en scène et la manière dont ça va être filmé va avoir un impact sur nous en tant que spectateur donc si on regarde une scène de viol qui est filmée comme une scène très érotique on peut se poser des questions on peut sentir un malaise et je pense que voilà il faut que les personnes qui crient les personnes qui regardent ces séries commencent à se demander comment ces corps-là qui sont désirés sont filmés je pense que même ça serait impardonnable en fait de ne plus se poser la question à partir de maintenant c'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque où heureusement la parole des victimes commence à être prise en compte de manière plus sérieuse on ne dit pas il nous faut des preuves il nous faut des preuves non mais t'es sûr que c'est pas ambigu ou je ne sais quoi et au fond je pense que les représentations elles devraient être un peu en avance sur ça même et moi je ne le vois pas trop encore pour l'instant mais les séries comme le cinéma d'ailleurs mais les séries sont tellement nombreuses et quotidiennes dans notre vie que c'est au fond c'est sur elles qu'on compte en fait pour parler de consentement The Ball Type il a beaucoup fait cet été donc moi c'est vraiment je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de parler de sexualité dans les séries et pas juste pour parler de cul en fait c'est parce qu'on parle de regard de représentation et de quelque chose qui est sur une brèche en fait qui est en train de basculer complètement on est en train de basculer dans un autre monde une autre façon de voir et voilà je pense que les plans en contre-plongée sur les jambes de femmes s'ils ne sont pas ultra justifiés par je ne sais quelle astuce de scénario ou représentation du monde maintenant c'est interdit il y a un beau contre-exemple à Game of Thrones c'est dans Big Little Lies où Nicole Kidman joue une femme aisée dans un milieu riche et donc elle subit des violences conjugales quotidiennes de son époux et ce qui est vraiment doublement intéressant c'est que pendant la plupart du temps il y a une ambiguïté quand même parce qu'on se demande si elle y prend plaisir ou pas finalement s'il n'y a pas encore assez d'amour ou une envie de cette brutalité dans le rapport et si elle se ment elle-même ou si elle joue un jour vraiment on ne sait pas et la série tranche très clairement la fin et ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'on voit aussi les conséquences de cet acte puisque son enfant reproduit ce schéma terrible sur une petite camarade de classe qu'il brutalise donc là j'ai trouvé cette série magnifique ça commence par ça c'est une série merveilleuse sur les femmes et sur la sexualité là on a parlé de sexualité LGBT beaucoup on a parlé de lesbienne on a parlé de trans comment les sexualités classiques on va dire l'amour hétéro le couple hétéro hétéronormé si vous voulez comment on le représente aujourd'hui j'allais dire rapidement parce qu'on est un peu en retard on en parle encore en fait vous le disiez aussi au début c'est la majorité de ce qu'on voit mais est-ce qu'il y a eu quand même des changements dans la manière de les représenter je pense que la série I Love Dick en tout cas qui représente un couple marié ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais comment est-ce qu'une sexualité quand on est avec la même personne pendant 30 ans qu'est-ce qui se passe et donc d'avoir Jill Soloway et Sarah Gubbins qui là se posent cette question-là et de voir comment un couple va finalement redynamiser sa sexualité juste avec le fantasme d'une troisième personne et comment finalement le désir peut être une triangulation amoureuse ça je trouve ça assez intéressant pour moi c'est la série aujourd'hui sur le couple hétéro qui va le plus loin en tout cas pour repenser moi sinon je trouve que c'est un peu une sorte d'angle mort c'est-à-dire qu'on en voit on voit tout le temps de la sexualité hétéro classique et pourtant moi je me souviens de rien quasiment de ce que je vois j'ai l'impression de voir les mêmes scènes tout le temps et je ne me sens pas du tout je ne sais pas je ne sais pas d'où on parle en fait en fait il faudrait presque faire le même travail qu'on fait de réflexion sur la représentation LGBT sur la représentation des hétéros parce que c'est je ne sais pas tout le monde ne couche pas comme c'est montré dans les séries il y a beaucoup même la sexualité hétéro est quand même intéressante et variée et ça j'en vois pas j'en vois pas beaucoup même les étoiles elle est montrée comme une sorte de fête accomplie comme si ça faisait 2000 ans que ça durait et qu'il n'y avait rien à en dire de plus moi je pense qu'il y a beaucoup à en dire et que c'est à partir de voilà donc c'est pour ça qu'heureusement il y a eu des avant-gardes et que la sexualité queer est montrée de manière un peu plus intéressante aujourd'hui mais il faudrait que ça ça soit partout en fait alors on est ouais on est un peu dépassé alors on peut rarement être très exhaustif dans cette émission mais je pense qu'on a quand même couvert pas mal de sujets pour aller plus loin alors on a quand même envie de montrer un extrait de votre série documentaire Iris qui sera dès le 5 octobre sur OCS on va le voir vous avez interviewé beaucoup de en fait c'est chaque épisode est consacré à un personnage notamment le premier épisode c'est Maura et vous avez interviewé notamment Jeffrey Tambor et là il nous explique dans ses extraits comme quoi Maura elle était déjà un peu en lui avant de pouvoir faire l'amour pour la première fois en tant que femme il faut que la transition prenne place devant nos yeux Maura se révèle au fil des épisodes en prenant contact avec son propre corps mais j'aimerais dire Mais c'était juste là pour moi. Ce sera sur Arte, à priori début 2018. On attend ça avec impatience. Merci Julia, merci Constance et merci Céline. Et nous, on se retrouve très bientôt sur Figaro Live. A bientôt.